On prépare la météo juste avant le départ, ça rassure aussi un petit peu. On rappelle que, qu'on soit parti, il n'y a plus d'assistance. Oui, tout à fait, sans escale, sans assistance a priori, donc on va devoir se débrouiller tout seul, mais on a pu travailler en équipe avant, donc c'est toujours intéressant pour les grandes lignes. Et c'est une libération de partir maintenant ? Une libération, je ne sais pas, c'est aussi un petit déchirement, puisque mine de rien, on va partir 15 jours, on va dans des zones inconnues, et donc il y a toujours quand même cette appréhension de laisser ses proches. C'est à la fois une joie, parce qu'on est là pour ça, et le parcours s'annonce super sympa, et à la fois toujours un petit déchirement. Charlie, vous faites partie des favoris de cette Bandai Arctic. Est-ce que ça rajoute un peu de pression sur mon champ, justement, avec le statut ? J'ai envie de dire que moi je suis dit, tant mieux, tant mieux de prendre ce statut. Le projet à PIVA, c'est un projet qui s'est toujours venu avec de fortes missions sportives. L'équipe se bat pour ça depuis toujours, depuis la conception du bateau. Ça ne veut pas dire que les courses sont automatiques, mais ça va être une course extrêmement dure, avec énormément de manoeuvre, de changement de voile, il peut être un pédé. Il y a aussi le bateau qui est à la fois le marin, donc on a du part sur la jambe. C'est un sentiment qui se mélange quand tous les départs de course. Là, ce n'est pas n'importe quelle option de plus. On va découvrir quelque chose de sympa, quelque chose de grand, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir avec nos bateaux, le grand nord, donc c'est top. Alors ici, ça va être canicule ou vous avez envie d'avoir froid ? Ce n'est pas l'ambiance, vraiment, mais on va découvrir autre chose. C'est ça aussi l'intérêt de tous ces courses-là. On a l'habitude de mettre aux étraves aussi neuves que ça. On va découvrir l'Islande avec cette particularité de la météo, etc. Donc oui, il y a de l'ambouille, il y a un peu d'appréhension, et c'est normal aussi. Donc voilà, tout ça qui se mélange dans les départs, c'est bon ici. On va voir chaque départ de course, puis un petit peu plus sur celle-ci, parce qu'on a un parcours qui est un assez inédit. On va avoir du vent fort et des gros vitesses dans les heures de course. Donc voilà, on est bien focussé là-dessus. Il y a du plaisir ? Il y a du plaisir, ouais, une fois que c'est parti, ça va. Là, c'est vrai que du matin de départ comme ça, il y a pas mal de stress. On ne le voit pas forcément super bien à l'année précédente. Donc après le départ, on profite le plaisir. Et oui, on va prendre leur course en solo, carrément c'est Yornier, ça va partir fort. Condition idéale quand même, portant. Oui, beaucoup de portant, un peu de stratégie. C'est pas trop compliqué, mais bon, il faut quand même bien se positionner. C'est pas trop compliqué parce qu'on va pas être simple de se positionner, mais il faut qu'on comprend quand même ce qui va se passer, donc ça c'est déjà pas mal. Et puis, ouais, ça va partir très vite, c'est après-midi, donc là on va partir, ouais, en l'air. Routing ! Vous avez pensé à tout ? Vous avez voté ? C'est bon ? Vous pouvez y aller ? Ouais, normalement tout est clair. Oui, oui, c'est important là. Alors tout est géré, le bateau, moi, tout. À terre comme en mer, tout est bon. A d'être parti aussi en même temps. Le scénario idéal pour vous, là, dans le départ, c'est quoi ? Le scénario, c'est de partir vite, de pas trop s'arrêter longtemps dans la dorsale, et d'avoir des vents forts forts jusqu'à l'arrivée. Et de rester dans la lignée de cette première tour, ce qui avait été réussie, c'était bien. Ouais, bien sûr, l'idée c'est de continuer sur ma lancée, mais bien sûr, je vais faire de mieux pour que ça marche comme ça. Et d'avoir froid, ça c'est une idée qui vous séduit ? Alors moi, j'aime pas particulièrement avoir froid, je sais que je vais devoir passer par là, mais ça va pas être trop loin, donc ça me fait un petit enjeu. Je vais m'engager comme dans chaque course, c'est un engagement déjà physique, humain. C'est vrai que c'est un parcours très atypique. Finalement, on a peut-être tous un petit peu sous-estimé l'importance de la préparation de nos bateaux et de nous-mêmes, parce que c'est un mini Vendée Globe, très intense, et donc donner le meilleur de soi-même, le meilleur du bateau, essayer de le comprendre, de le faire marcher à 100% et de prendre beaucoup de plaisir. Parce qu'avant tout, c'est un jeu, et moi j'aime bien jouer, donc on va bien jouer. Est-ce qu'il y a quand même des objectifs de performance sur cette course ? Bien sûr, bien sûr, alors donner des chiffres, je n'ai pas envie, mais j'ai envie de me faire plaisir et de naviguer avec d'autres bateaux compétitifs, de naviguer proprement, de faire le moins d'erreurs possible, et puis après le classement, voilà, ça c'est encore autre chose, mais vraiment d'arriver avec la satisfaction d'avoir donné le meilleur. Et ça, je pense que la performance, elle est là. Et là, c'est les derniers moments sur le plateau, donc les derniers au revoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait au revoir, de quoi ? Il y a ma petite fille, elle dort, donc j'attends le dernier moment. Fin de journée un peu étonnant, on a plutôt l'habitude de partir le matin, donc on a eu le temps de cogiter le départ, de faire un peu de méthode, donc c'est les journées qui sont assez longues. Et là, je suis bien, c'est un bateau bien prêt, une pipe, café taf, donc je suis prêt aussi. Bonne idée des premières heures de course maintenant, donc voilà, je suis pressé d'être sur vous. Et justement, les premières heures de course, comment vous les voyez ? Rapides, rapides, faites pour vos bateaux, pour les runners. Après, il y aura des petits pièges assez rapides à venir dans la course, avec une première dorsale, un front à passer. On savait qu'on aurait un enchaînement de systèmes à négocier sur cette course, et ça va être le cas d'entrée de jeu. Donc voilà, c'est parfait, on aura du match. Bien sûr, ça a toujours un petit salaire particulière, d'autant plus que le dernier départ de la maison, c'était le départ du Bandé Globe. Donc, non, c'est sûr que c'est chouette. Il y a... Voilà, le ponton, il est connu, il a pu accueillir plein de bateaux cette semaine, donc c'est chouette de pouvoir apporter ça au public bandéen, et de plus loin cette semaine, voilà. Maintenant, c'est le moment de partir vers le Nord. Et vous, qu'est-ce que vous venez chercher pour cette grande énergie ? On vient chercher plein de choses. Déjà, la confrontation, c'est quand même chouette de pouvoir faire une régate avant le Sinkimoka, plutôt avant le départ du Nord, c'est le Bandé Globe. Donc ça permet de s'étaler. Le bateau est le bon pour nous, à le découvrir. Et découvrir un bateau, ça prend toujours beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, et en même temps, on s'éclate à le faire. Et voilà, moi, ça va être seulement ma deuxième course sur ce bateau. Et j'ai plein de trucs à apprendre, donc j'espère revenir avec une grande mise de travail de cette course. Et voilà, après, je serai opportuniste, hein, s'il y a des coups à faire, j'essaie de faire. Qu'est-ce que vous venez à dire aux Italiens qui doivent suivre sur cette course ? Pourquoi suivre cette Grand Vertique ? La Grand Vertique est une regatta bellissima, une première circumnavigation de l'Islande en regatta, donc quelque chose d'assautement fascinant. J'ai la fortune de portare la notre bandiera tricolore sur la mia barque, et donc c'est une regatta appena d'avventure, appena d'emozioni, des coloris bellissimes que nous pouvons voir vicino au Cirque du Polaire Artique, et donc tantissime occasioni pour suivre moi et pour suivre la regatta. Je suis là, depuis quelques années, je suis un peu de tranquillité, je suis concentré, Je ne pense pas à ce que je fais maintenant et à ce que je fais maintenant et à ce que je fais dans les prochaines heures. Et donc, après tant d'années, que je suis un régatante solitaire professioniste, on se répète tous les automatismes de voir toutes les choses à faire, de vérifier que tout est à place, que le team ait clairement les manœuvres à faire. Et donc, tranquille, j'espère que c'est notre top pour laisser le pontil et invoquer le canal d'Isablon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !